Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. A partir du 1er septembre, il va y avoir l'update de Reason. Donc on va passer en version 12 et on va voir un des ajouts mimiques, le nouveau sampler. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez du nouveau sampler de chez Reason Studio. Et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Et vous aurez même des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST sur Plugin Boutique, tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Donc on se retrouve dans Reason, où j'ai mis une interface de Mimic. Alors Mimic, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le nouveau sampler de chez Reason Studio. Donc si on fait un petit tour du propriétaire, ici on va avoir le mode d'exploitation du sampler, c'est-à-dire soit sampler classique, pitch, soit le mode slice, où on va pouvoir créer des slices à partir de boucles, multi-slot, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir mettre différents samples sur les 8 slots qu'on a ici, et les utiliser un peu comme une boîte à rythme ou multi-pitch, c'est-à-dire que là on va pouvoir faire un layer de 8 sonorités et on va pouvoir créer un instrument avec 8 sonorités différentes. Donc ce qui est relativement intéressant et assez créatif. Maintenant, en ce qui concerne la partie slice, il y a certaines options, comme la possibilité d'agir sur un slice en particulier, que j'aurais aimé avoir pour pouvoir travailler un peu comme on le ferait sur un Dr. Octorex. Mais après, c'est un nouveau rack, un nouvel outil qui reste quand même assez intéressant. Donc admettons, je vais aller chercher une petite boucle, donc je retourne sur mon bureau, ici je vais dans le dossier sample, voilà, à l'intérieur de mon dossier sample, j'ai différentes boucles de piano que je vais utiliser. Donc, par exemple, je vais prendre ce piano-là, c'est le piano que j'ai utilisé pour pouvoir créer le morceau qu'on va écouter après, que j'ai fait à partir de différentes instances de mimique. Quand on glisse un sample à l'intérieur et qu'on est en pitch mode, en fait, ce qui se passe, c'est que le sample est affecté avec une tonalité différente sur chacune des touches. Bien sûr, plus on va vers les aigus, plus le sample va aller vite, plus on va vers les graves, plus le sample va aller lentement. Maintenant, si on veut garder la même taille de sample, il nous suffira de directement passer en mode Advanced. On va avoir la tonalité qui change, mais la longueur de sample va rester. Donc ça, ça va être super cool lorsqu'on va vouloir créer différents types d'instruments à partir de One Shot. Maintenant, si on passe au mode Slice, dans le mode Slice, ici, vous avez une partie Slice. On peut resetter normalement les Slice qui ont été créés, ou remettre la sensitivité à zéro, et ainsi, ça va nous retirer tous les Slice. Alors, on peut soit créer des Slice de façon automatique, c'est-à-dire qu'en fait, le soft va chercher les transients, et va mettre des Slice en fonction des différents transients, et ça va les affecter automatiquement à partir de la touche C1. On a ici l'affectation des Slice. Donc ça, c'est technique, ça va nous permettre à partir d'un sample. De pouvoir rejouer différentes mélodies en utilisant la texture du sample en question. C'est hyper utilisé au niveau hip-hop, et c'est ce que j'ai fait directement dans le morceau qu'on va voir tout à l'heure. Après, pareil, on peut utiliser aussi le mode Slice pour pouvoir se créer un drum kit. C'est-à-dire que si vous avez une boucle de batterie que vous aimez, et que vous voulez récupérer les différents éléments de cette boucle de batterie pour créer votre propre rythmique, il vous suffira de slicer les différents éléments de la boucle pour pouvoir les réutiliser. C'est un peu ce qu'on fait avec une MPC, etc. Bien sûr, sur le sampler, on va pouvoir ajuster le pitch. On a une section filtre avec différents types de filtres. Que ça soit la section filtre, comme la section pitch, et même la partie enveloppe. On va pouvoir créer de la modulation à partir du LFO, de l'enveloppe filtre, l'enveloppe générale du son, vélocité, random, moodwell, expression, aftertouch, breath control, et quand on appuie sur tabulation, on va avoir les quatre entrées CVIN ici, pour pouvoir, par exemple, si je vais dans utilitaire, je vais récupérer le dual et les faux que je vais glisser dans mon rack et je vais pouvoir récupérer la courbe du dual et les faux pour pouvoir alimenter le CV1 et me permettre, grâce ici à l'application du filtre sur le CV1, donc là, je vais peut-être remettre le sample de piano. On entendra mieux. Voilà. Je vais lui mettre un filtre. Là, j'ai affecté ma modulation, donc. Et vous voyez, on entend ici l'effet du LFO1 qui vient de mon pulsar sur le son qui agit sur le cutoff. Après, j'aurais très bien pu prendre le LFO interne qui se trouve ici. Je peux, par exemple, activer la synchro par rapport au rythme, lui donner une quantisation. Et ensuite, je joue sur mon potentiomètre de modulation pour affecter plus ou moins l'effet sur le sample. Après, je peux aussi utiliser la même chose pour jouer, par exemple, sur le panning de mon sample. Voilà. Donc, ça peut être une façon de créer de l'autopan. Pareil, je peux utiliser le LFO interne du sampler. Si je l'augmente. Après, on va avoir notre partie enveloppe filtre, enveloppe générale du son, un compresseur. Je vais avoir un low cut et un high cut pour le son. et un envoi vers deux effets SEND1 et SEND2 et les branchements se trouvent directement ici. Donc, c'est un outil qui est relativement complet avec lequel on peut faire pas mal de choses. Donc là, on aura vu entre guillemets la partie pitch. Donc, pour mieux voir l'utilisation, je vais tout simplement mettre un one shot ce qui va nous permettre de pouvoir créer un instrument à part entière. Donc, je vais aller dans mon dossier. Par exemple, je vais prendre j'en sais rien hop un son de violon. je peux l'intégrer directement dans le sampleur. Bien sûr, sur notre écran, on va avoir le locator IN pour déterminer là où va commencer notre sample et le locator de fin. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Comme dans tous les sampleurs, en fait. Donc là, je suis en mode tape ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que je vais descendre vers les aigus, la vitesse de lecture du sample va changer ainsi que sa tonalité. Maintenant, pour pouvoir garder une taille de sample constante mais conserver le changement de tonalité, je peux me mettre en advance et je vais garder la préservation des transientes. ce qui va me permettre de pouvoir créer différents instruments tout en gardant un contrôle parfait de l'ADSR. Maintenant, ça, c'est le mode le plus simple. Si je me mets en multi-pitch, je vais pouvoir intégrer différents samples donc jusqu'à 8 pour créer le layer d'un instrument. Si, en plus de ça, par exemple, j'ai envie d'avoir une attaque de violon pizza-cato, je vais mettre le sample 2 aussi en mode advance. Je peux peut-être réduire un petit peu la taille du sample. Si après, sur le sample numéro 3, j'ai envie de rajouter des choix, je vais intégrer mon sample de choix. Je vais me mettre aussi en mode advance. Si je veux rajouter un filtre, j'ai juste à mettre mon filtre. Si je veux créer une modulation par rapport à mon LFO, il me suffira simplement ici de rajouter le LFO, d'ouvrir légèrement l'amount du filtre. Je vais le synchroniser au tempo. Je vais lui mettre un bitrate à un 4. Je peux lui rajouter un délai d'intervention. C'est-à-dire qu'en fait, je rajoute un temps où on va avoir le sample qui va démarrer normalement et le LFO va se mettre en marche. Après, je peux aussi jouer sur mon attaque. Donc là, il faut bien prévoir de jouer sur l'attaque de chacun des éléments puisque chaque slot va avoir l'intégralité des réglages. donc on peut créer de très, très beaux instruments à partir de ce sampleur. C'est quand même relativement cool et de façon très simple. je réinitialise le module si par exemple j'ai envie de créer une 808 vu que c'est la mode en ce moment. J'ai pris un de mes samples de 808. Dans cette partie-là, je vais pouvoir mettre le portamento en marche et ensuite je peux choisir si mon instrument va fonctionner en mode mono-retrig. Donc à chaque fois, je vais avoir l'attaque de mon son qui va revenir. Ou alors si je me mets en legato mono où là, je vais avoir le glide qui va s'opérer. bien sûr, je peux aussi me mettre en advance. Rajouter un petit filtre. Donc là, je vais prendre un low-pass. Rajouter du drive. Je vais utiliser mon low-cut ici. Je vais me mettre à peu près à 30 Hz pour couper tout ce qu'il y a sous les 30 Hz. Je peux aussi l'utiliser pour bien englober. Je peux rajouter un peu de drive. si j'ai envie rajouter une petite modulation par rapport à mon LFO. j'ai un petit compresseur. et quelques petits effets. Donc, quand je clique, je vais avoir l'ajout de noise, raise noise, ring mood, beat rate, low-race, sinfold et scream. Maintenant, je peux très bien me mettre en multi-sample, par exemple. et si je veux faire un layer en rajoutant un kick directement ici, je vais aller chercher un kick dans mes drums et je peux le rajouter ce qui fait que maintenant sur ma 808 si ici j'ouvre un peu l'attaque de la 808 on va entendre le kick que j'ai rajouté. A mon kick, bien entendu, je peux rajouter de la compression donc c'est vraiment un outil assez puissant avec lequel on va pouvoir faire énormément de choses. C'est relativement cool. ensuite, je n'en sais rien, si par exemple j'ai envie d'utiliser les courbes, je vais aller dans effet, je vais prendre mon synchronus que je vais mettre directement ici, je fais tabulation pour le décâbler, là je vais recâbler directement la sortie de mon synchronus et je vais utiliser la courbe une du synchronus pour pouvoir créer une modulation que je vais envoyer par exemple sur le filtre de mon sample ici. Donc là, je vais choisir CV1, je vais dessiner un motif comme celui-ci, et je vais Et là, vous allez pouvoir créer les automations de LFO que vous avez envie. Bien sûr, on va avoir un mode bouclage. Donc là, je l'ai mis à la va-vite, mais après, rien n'empêche de zoomer directement. Hop. Pour pouvoir créer une boucle bien conforme à ce que vous voulez. OK. Après, on pourrait aussi très bien jouer directement avec le volume. Pour créer un effet de gate. Donc là, on aura vu pas mal d'utilisation. Bien sûr, en mode multi-slot, comme ici, on peut se créer directement un drum kit. Donc là, je vais retourner dans mes samples de drum. Je vais initialiser le sampler. Et je vais intégrer dans chacun des slots. Par exemple, je vais mettre un clap. Je vais le mettre dans le slot 2. Je vais mettre un kick dans le slot 1. Hop. Là, je me mets en multi-slot ici. Comme vous pouvez voir, au niveau de la répartition, on va avoir nos samples. Là, si je veux mettre un open-out, je vais le mettre dans la partie 4. Bien sûr, hop. Ici, je peux très bien router directement vers des voix de mixage différentes. Mes différents slots. Ce qui fait que je vais avoir les sorties séparées de mes éléments de drum. Donc, c'est assez pratique. En sachant que là, sur chacun des slots, bien sûr, on va avoir toutes les options d'un sampler traditionnel. Donc, on peut se créer un élément de batterie avec toutes les options du Mimic pour chacun des samples. C'est relativement cool. Donc, maintenant, on va écouter le morceau que j'ai créé à partir de différentes instances de Mimic, histoire de voir ce que l'on peut faire. Donc, voilà. On se retrouve dans Raison, où j'ai créé un morceau avec pas mal de racks d'origine de Raison. J'ai utilisé quelques racks d'extension d'éditeur tiers. Mais, pour ce petit morceau typé Lo-Fi, j'ai voulu utiliser énormément de racks d'origine de Raison. Pas mal de Mimic, donc pour mes samples de piano, ainsi que pour mes drums, pour la 808. Bref, j'ai essayé d'en employer un maximum, histoire de voir ce que ce fameux petit sampler avait dans le ventre. Et, je dois bien avouer que je n'ai pas été déçu. Donc, maintenant, on va s'écouter ça. Donc, si je me mets sur le premier sampler, j'ai tout simplement mon piano. En mode Slice. Ensuite, j'ai utilisé un Octorex pour pouvoir faire des Reverse sur certains des Slice de ce même sample de piano. Et, en même temps, si je me mets en mode Edit, et que je me mets en inverse. Vous voyez, ici, j'ai inversé. Là, j'ai inversé. Ça, ça fait partie des options que l'on n'a pas sur le Mimic. Je trouve ça un peu dommage de pouvoir créer des Slice. Mais, après, ne pas pouvoir intervenir sur ces Slice, c'est dommage. Mais, c'est peut-être pour éviter de faire un doublon avec l'Octorex. Bon, après, c'est pas grave. J'ai chargé mon sample dedans. Ensuite, si je continue l'instrument d'après, j'ai utilisé le Scenic. Avec le Preset de Choir que j'ai créé à partir de One Shot. Ensuite, j'ai ma 808. Après, j'ai mes drums. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé le kick. Celui d'après, c'est encore un kick, puisque je l'ai doublé. J'ai tout fait passer dans un bus. Là, c'est mon i-hat. J'ai ma snare, qui a été fait à partir des Mimic. J'ai un autre i-hat qui a été déclenché à partir d'un NN19. J'ai utilisé la boîte à musique, un Preset de boîte à musique avec le Klang. J'ai des petites guitares cocottes qui passent dans le petit pré-empli Soft Tube. Ensuite, j'ai mon Scratch Kick. Et enfin, j'ai... Donc, pour pouvoir garder un sample qui va être synchronisé au tempo, je me suis mis en Stretch Melody. Ce qui fait que mon sample va toujours être synchronisé au tempo, quelle que soit la hauteur sur laquelle je vais le déclencher. Et quand on écoute le son dans son intégralité, ça va nous donner quelque chose comme ceci. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, sur Méchoir, j'ai mis Asynchronous qui va me donner un effet Gate. Ma petite 808. Mes drômes. Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le remarquer, juste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 instances de Mimic, on peut quasiment faire un son complet et il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc j'espère que cette petite présentation du sampler Mimic de la nouvelle mage de Raison qui va arriver au mois de septembre vous aura plu. C'est un petit sampler assez cool d'utilisation. Maintenant, est-ce qu'il est indispensable ? Ça, c'est à chacun de voir ce qu'il en pense, si ça lui permettra d'avancer plus vite, de faire plus de choses. En attendant, il est capable de faire pas mal de petites choses relativement cool. Et laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Lâchez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !